bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo alors ici je vais vous partager le dernier pack que j'ai fait bon je l'ai appelé brk 5.0 mais bon ça ça n'a pas d'importance enfin bref alors avant toute chose faut savoir que je pars du pack la life rp et que je le modifie donc là j'ai pris la toute dernière version pour être bien à jour donc de la life rp et je l'ai modifié j'ai ajouté deux trois trucs à moi deux trois trucs que je trouvais sur 5 m etc donc voilà ce sera pas les seules modifications que je ferai je vais en faire plein quoi mais bon aujourd'hui là je j'ai modifié ça pendant environ je dirais deux trois heures maximum alors voici la liste des modifications que j'ai apporté donc comme je l'ai dit je pars de la life rp donc j'ai ajouté la possibilité de louer un véhicule gratuitement vous pouvez y mettre un prix si vous voulez j'ai ajouté aussi le fait que les médecins puissent prendre leurs services à quatre endroits différents contre habituellement j'ai ajouté aussi le système d'appartement donc d'achat d'appartement qu'on peut retrouver sur le forum 5 m donc il est fonctionnel j'ai testé il marche sans problème j'ai ajouté un petit hud et aussi qui a été fait par blood donc un administrateur de mon serveur je vous l'ai mis dedans j'ai ajouté aussi les points de mettre de coq et de wii parce que de base c'est vide les coordonnées donc je me suis dit que certainement il y avait des joueurs qui n'arrivaient pas à le faire des personnes qui voulaient faire un serveur mais qui ne savait pas comment offrir donc je me suis dit ben on va mettre ça j'ai ajouté deux informateurs aussi sur la carte donc l'informateur c'est celui qui vous vend les informations donc ici ce sera pour la mettre la coq et la weed j'ai aussi ajouté la possibilité de voir qui nous tue parce que quand on est sur un serveur rp moi j'aime bien voir qui tue qui ou même qui me tue tout simplement parce que en cas de fric et l'extérieur c'est plus simple après si vous le désactiver vous allez certainement seulement le commenter dans c'est dans site mp tiré serveur pour y ml donc voilà j'ai ajouté aussi un petit script de dépannage donc que si je me trompe pas il est là que je cherche non aussi il était dans job donc quand je dis un script de dépannage ça je l'ai pris sur five m c'est de là donc c'est le slash toi habituel mais moi j'ai ajouté aussi un petit garage dont je me suis basé sur un script déjà existant c'est un script de garage et là j'ai fait en sorte qu'on puisse aller sur place et faire sortir un camion ou une petite dépanneuse j'ai ajouté aussi fait plutôt j'ai modifié l'emplacement d'où on pouvait changer notre physique et j'ai j'en ai fait un cabinet de chirurgie esthétique donc simplement vous allez à le placement du marqueur vous faites f6 vous pouvez modifier votre visage votre peau votre sexe donc comme d'habitude quoi j'ai ajouté aussi les boutiques de vêtements sur la map de base et en avait je crois que c'est deux ou trois moyens un beaucoup plus ils sont presque toutes comme sur le online pareil pour les coiffeurs j'en ai mis quelques heures donc là ça c'est tout pour les modifications que j'ai apporté pour le moment donc n'oubliez pas quand vous lancez ceci avant de le lancer d'aller modifier ici là et là d'aller modifier le mot de passe que vous avez mis sur votre maesql donc mettez ici votre nom d'utilisateur maesql votre ip maesql donc en général c'est ça le login vous mettez ce que fait celui que vous avez mis vous base de données pareil enfin ici moi je dis ça et mot de passe ben j'ai laissé celui qu'on avait de base donc 12 02 bon ça date un peu maintenant c'est en général c'est police 911 il fallait le changer aussi dans citizen dans appartement et dans appart serveur donc faut le changer ici aussi n'oubliez pas sinon ça marchera pas je crois que c'est à peu près tout à ce sujet là donc j'ai laissé aussi notre loading screen ça vous le bougez si vous avez envie voilà donc ça c'est bon aussi jeune autre petit projet que je trouve à qui pourrait être sympa c'est d'aider les gens plus facilement pas ceux qui galèrent à faire leur serveur donc moi je vous propose si vous avez une galère avec votre serveur c'est de venir sur notre forum qui n'est plus dédié qu'à ça donc moi je ne reprendrai pas de serveur même si je les laissais entendre et j'ai envoyé des mails etc je sais qu'il va y avoir des gens déçus mais moi j'ai vraiment plus la patience à faire ça puis je pense que la hype gt arp en traite s'essouffler du coup on n'aurait plus le même succès qu'au départ et ce serait une perte de temps de s'investir dans un serveur qui au final ne redémarrerait peut-être plus donc voilà donc ici pour revenir à nos moutons je mets à disposition notre forum donc j'ai créé plusieurs sections donc ici c'est pour parler de tout ce que vous voulez ici vous pouvez venir et me demander un tuto donc soyez le plus clair possible lorsque vous voulez mettez un maximum de liens ne venez pas et en me disant oui est ce que tu sais comment je sais pas moi comment changer la météo avec le script voilà mais sans donner de liens ni rien parce que j'y répondrai pas simplement ce que je vais pas je veux bien vous aider à faire un tuto mais je vais pas chercher les liens pour vous donc soyez précis et si vous avez une galère avec votre serveur windows ou linux je suis plus qu'aller en windows mais linux ça va donc je pourrais vous aider aussi si vous avez un problème que ce soit l'installation ou à la configuration du serveur ou même pour n'importe quoi je serai disponible alors soyez patient ne ne crier pas dans la shoot box ou ne commencez pas à dire oui voilà j'ai posté ça toute façon ça se voit on voit quand un poste a été créé on le voit ici et si on répond pas directement ou si je réponds pas direct c'est que je fais autre chose et que voilà peut-être que je joue à un autre jeu où je suis pas devant le pc donc soyez patient et surtout ne faites pas des postes inutiles pour disparaître après ne plus jamais donner signe de vie ce que j'ai horreur de ça et aussi si vous trouvez la solution à votre problème donc si vous avez un problème que vous trouvez par vous même la solution entre temps je vous demanderai bon après je suppose que pas mal de monde vont vouloir regarder la solution pour eux mais de venir le dire donc sur votre topic de dire voilà c'était ça le problème comme ça ça pourra aider des personnes qui sont dans le besoin et qui galère comme vous donc j'espère que vous serez compréhensif à ce niveau là et que vous ne ferez pas les les radins donc voilà pour finir cette vidéo va finir sur une petite histoire donc de mon avant dernière vidéo vu que celle ci va sortir donc l'autre ce sera l'avant-dernière donc c'est pour répondre à franck m dont je vais pas dire son famille j'ai vu que tu avais fait une petite réclamation parce que j'ai mis ton nom et prénom dans ma dernière vidéo enfin mon avant-dernière maintenant du coup si youtube juge que la vidéo doit être effacée je l'effacerai mais sache que j'ai déjà uploader la même sauf où on voit juste on y a que ton nom de famille qui est barré donc le problème restera le même enfin comment expliquer on sait tout ce que tu t'appelles sur ton forum soit franck m comme merde d'ailleurs ou que tu utilises le pseudo faucheur 911 et ça ne changera rien au fait que vous avez des pratiques douteuses et bizarres donc voilà sur ce à la prochaine vidéo j'espère dans pas trop longtemps normalement et n'oubliez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit pour les mettre en commentaire cette vidéo mais si vous avez vraiment besoin d'être je vous conseille de venir ici c'est plus facile à trier parce qu'une fois qu'on a trop de commentaires franchement je vais pas dire j'ai la flemme de répondre à tous mais c'est assez chaud ou en général les gens trouvent la solution ou même pas ils oublient de revenir où ils ne viennent reviennent plus du cours du coup je réponds dans le vide et c'est assez chiant donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo et salut